Ces ouvriers agricoles travaillent d'arrache-pied. La saison de la récolte du pomme-lot bat son plein. Sur cette exploitation en agriculture biologique, l'année est particulièrement bonne. 1000 tonnes devraient être cueillies à la main. Souvent éclipsé par la clémentine, le pomme-lot est pourtant un fleuron de l'agriculture insulaire. Il bénéficie depuis 2014 d'une indication géographique protégée. Ses caractéristiques sont bien précises. Ce qui le caractérise, c'est sa couleur jaune. Et ensuite, surtout, cette chair très rouge. Donc ça, c'est propre aussi à la variété qu'on cultive essentiellement en Corse, voire à 100%. C'est du star rubis. Donc on voit bien cette chair très rouge. Et ce côté, extrêmement juteux. Après la récolte, la deuxième étape se déroule dans cette usine. Les fruits sont triés selon leur calibre, puis acheminés sur la plateforme de conditionnement. Avec près de 4000 tonnes chaque année, la Corse représente 100% de la production métropolitaine. Une production essentiellement destinée à l'export. La demande est surtout dirigée vers le continent. Les enseignes de la grande distribution. Et pratiquement 100% et un peu de Benelux. Répartis entre des productions conventionnelles et en bio. Environ 50-50. Et une fois conditionnés, c'est dans ces camions que les pommes lourds rejoignent le continent, avant d'être distribués sur les étals, pour le plus grand plaisir des friands d'agrumes. Merci. 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 Merci.